Jusqu'au mariage, on peut afficher mes copains ou copines affichées. C'est pas trop ça. Moi, j'affiche pas mes relations amoureuses. C'est pas pour les relations d'afficher. Si la personne est mariée, tu peux afficher une relation. Tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas comme celui-ci, tu peux afficher une relation comme ça. Si tu es tout à l'aise dans ta relation amoureuse, pourquoi ne pas afficher ? Point d'interrogation. Je n'aime pas que les gens savent ce que je fais. Si tu es su de la personne, là tu vas l'afficher. Mais si tu n'es pas su de la personne, tu ne vas pas l'afficher. Bon, là, je tente avec ton conjoint, il n'y a pas de décacher la relation. Bonsoir, chers internautes, je suis très ravie d'être en votre compagnie cet après-midi. Et avec vous, on va aborder un sujet très important. Le sujet est le suivant. Pour ou contre le fait d'afficher sa relation amoureuse ? Donc, à vous les filles, n'oubliez pas de vous abonner en activant la chaîne de notification, commentez, likez, partagez nos vidéos via les réseaux sociaux. Abonnez-vous surtout, laissez la proposition de sujet, commentez. Il faudrait qu'on sache après ce sujet-là, si vous avez aimé ce sujet ou pas. Le succès, on se dit, à tout de suite. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Oui, ça va. D'accord, pour ou contre le fait d'afficher sa relation amoureuse ? Afficher sa relation amoureuse, il y a deux cas. Si c'est un copain ou copine, bon, ce n'est pas bon d'afficher. En fait, c'est bon de rendre sa privée. Là, si ça va loin, jusqu'au mariage, là, on peut afficher. Mes copains ou copines affichées, ce n'est pas trop ça. Tu peux afficher et puis... Les mains, tes lèvres. Ça, c'est gâté des mains. Donc, ce n'est pas trop bon. Et même quand on vit, moi, venu, c'est plein. Ça fait un peu honte. La vérité. Donc, du coup, à mon avis, ce n'est pas bon. Moi, je n'affiche pas, mais la semaine amoureuse. Ah oui, oui, non, non, ce n'est pas si, tu es jolie. À moins que la personne concrétise la relation. Voilà. On a fait la présentation, la dot et autres. Là, on sait que c'est sécurisé. Là, on peut... Ça, c'est clair. Voilà, on peut... Est-ce que la dot, est-ce que c'est vraiment sécurisé ? Maintenant, les enfants font 5 ans, 10 ans, puis c'est laissé. Marreur, les dot, tout ça. Bon, mais au moins, je suis un peu sécurisé avec la dot. Ah bon, tu trouves, hein ? D'accord, merci, madame, bonsoir à vous. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien. D'accord. Il y a une question pour vous. Pour ou contre le fait d'afficher sa relation amoureuse ? Ce n'est pas pour les relations, on doit afficher. Peut-être que tu peux sortir un monsieur qui est marié. Tu peux afficher ça, ça gâte son foyer. Ou bien c'est un gars que le monsieur a demandé d'afficher la relation. Tu peux afficher la relation. Si la personne est mariée, tu peux afficher une relation. Ça, ça donne une relation cachée. Ça, c'est compliqué, hein ? Mais et si tu sors avec quelqu'un qui n'est pas marié, est-ce que vous allez afficher ? Ça dépend de nos relations. L'affinité entre qui est... Voilà, c'est ça, je n'affiche pas. Moi, c'est mon chéri, le gars lui-même, c'est le mec qui a affiché la relation dans le début. Moi, dans le début, j'ai mérité cette... Et comment dit ma mère ? Il ne sait pas, il ne sait pas. Non, tu t'aurais été né. Il est mérité né, c'est lui qui a commencé à afficher la relation. Moi aussi, il a commencé à afficher la relation. Pourquoi tu avais peur au début d'afficher ? À cause d'un jour, la bouche est à un jour. C'est pour qu'on est arrivé loin, pour ne pas que les gars mettent leur bouche. Ça, c'est gâte. C'est ça. Tu devrais vivre caché normalement. Oui, caché normalement. On sent que le monsieur demande d'afficher. Voilà, donc, je crois que la relation marche bien, on s'attend bien, on est complice. Tu ne peux pas afficher une relation comme ça. Ça dépend de lui. S'il préfère que tu montes la relation à tout le monde, c'est ça. Ça dépend de l'homme. C'est l'homme qui fait tout. Voilà, ça c'est bien. Merci. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Bien, par la grâce des yeux. D'accord. Pour ou contre le fait d'afficher sa relation amoureuse ? Non, je ne suis pas contre parce que... Vous êtes pour le fait d'afficher. D'accord, et pourquoi ? Parce que si tu es à l'aise dans ta relation amoureuse, pourquoi ne pas afficher ? Point d'interrogation. Il ne faut pas afficher si c'est à l'aise. Si le gars est mal à l'aise, si tu l'aimes bien, parce qu'on parle de l'amour. C'est une relation, ça parle de l'amour. Non, si tu n'es pas affiché, tu n'affiches pas. C'est comme si ce n'est pas l'amour. C'est comme si c'est une relation de bataille que tu fais. Une fois affiché pour s'être à l'aise, on le brosse, les roses se fiotent, tout est tellement développé maintenant. Si l'amour est vraiment concret, que vous ne vous reprochez rien, c'est normal d'afficher. C'est comme si ce dernier n'est pas sérieux, ou si ce dernier n'est pas sérieux. Vous vous enseignez de camoufler, c'est une chose. Donc on affiche qu'on se fait du sérieux. On se fait confiance, c'est du sérieux. Et puis bon, il faut relancer l'amour. Le fait d'afficher, selon vous, ça n'entraîne pas des conséquences ? C'est-à-dire que des personnes vont mettre de l'air pour votre relation, sachant que ce n'est pas encore arrivé au mariage. Non, c'est ça qu'il n'y a pas. Bon, pas forcément que le mariage, il m'envoie, il y a d'autres qui sont aussi là. Tu le monsieur t'adopté, bon. Donc en Afrique, on considère d'avoir la dote avant le mariage. Le mariage c'est pour les blancs, c'est juste pour porter les fer et puis légaliser les choses pour les enfants. Tu ne sais pas si la personne son dernier t'adopté, il l'a déjà tout fait. Ah ok, j'ai compris tout en Afrique maintenant. Non, dans l'Afrique, il l'a déjà tout fait. Il faut légaliser, il faut se faire plaisir quoi. C'est pas la peine de camoufler, c'est parce que c'est l'ancien temps quoi. On légalise tout. On légalise tout, tout est légalisé. On les voit déjà dans les réseaux sociaux, c'est pas la peine de cacher les choses. C'est un peu ça quoi, mon point de vue. Au moment de mon côté, je n'ai pas encore eu un mari pour pouvoir légaliser encore. C'est qu'un ratatou. Si Dieu me fait grâce. C'est ça. Si vous l'avez vu, vous l'avez publié. Je n'en ai pas. J'en ai, je l'avais mais ça n'a pas été donc je n'en ai plus. D'accord, on espère que Dieu me fait grâce. Merci, bonne soirée. Je suis gentille, pareil à vous aussi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment tu vas ? Ça va bien. D'accord, apparemment tu es... Tu es un peu stressée à cause de la caméra ? Je ne suis pas ça. Tu ne t'es pas habituée ? Euh... Tu n'as encore pas les soucis. Pour ou contre le fait d'afficher sa relation amoureuse ? Bon, je ne suis pas pour en tout cas. Je suis contre. Pourquoi tu es contre ? Au fait, il m'a vu ma vie privée au fait. Tu vois, privée. Il n'aime pas que les gens savent ce que je fais. Ce que tu fais, c'est lui avec qui tu sors. Voilà, un peu ça. Est-ce que ton chéri va accepter le fait que tu caches la relation ? Il va accepter. Est-ce que... Il y a d'autres hommes qui disent que si tu ne m'affiches pas sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, tu vois ? Mais pour les femmes, on aime ça. On aime ça aussi. On aime quand c'est privé. Je ne pense pas que c'est pour te tromper le plus. Il y a confiance, il n'a pas fait ça. Il y a confiance, mais... Oui, oui. C'est un mot de jeunesse, ma chérie. Il n'a pas fait ça en tout cas. Il n'a encore pas le souci. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Comment tu vas ? Je vais très bien. D'accord. Pour ou contre le fait d'afficher sa relation amoureuse ? Contre. Bon, ça dépend. Ça dépend. D'accord. Sinon, j'ai cru entendre contre. Oui, oui. Je suis contre parce que ça dépend. Quand tu veux afficher quelque chose, c'est parce que ce sont les réseaux sociaux. Il y a tout le monde. Il y a tes parents aussi. Donc, si tu es sûre de la personne, c'est là que tu vas l'afficher. Mais si tu n'es pas sûre de la personne, tu ne vas pas l'afficher. Il y a ça aussi. Ok. D'accord, mais... Tu as parlé des parents. Les parents savent que tu es avec ce mec-là, non ? Pourquoi tu as peur de l'afficher à cause de... Si je l'affiche, c'est parce que mes parents ne savent pas. Donc, toi, tu aimerais sortir avec quelqu'un sans dire à tes parents, tant pour venir les parents. Mais actuellement, je suis élève. Donc, on peut dire la seule personne qui sait... Je suis étudiante. La seule personne qui sait... On peut dire que c'est maman, c'est moi qui est proche. Sinon, le père, lui, il n'est pas en mesure de savoir, tu le montres. À quoi de sa réaction ? Oui, il y a quoi de sa réaction. D'accord, pas de souci. D'accord, merci et bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Très bien. D'accord, je constate que tu es un peu timide. Bien, c'est... C'est moi qui va mal. Je suis un peu timide. D'accord, pas de souci. La question est la suivante. Pour contre le fait d'afficher sa relation amoureuse ? Bien sûr. Tu es pour ? Pourquoi tu es pour ? Bon, quand tu as une relation... Bon, là, si je t'entends avec ton conjoint, il n'y a pas lieu de cacher la relation, oui. Ah, ok. Comment tu as un peu de gens, de l'avis des parents, si tu exposes ? Bon, oui, il y a... Bon, ouais, c'est vrai. Tu as oublié ces détails-là. Donc, tu préfères quoi, là ? Si tu es vraiment pour la relation, tu peux dire à tes parents, à un moment, c'est ça. Je suis avec lui. En fonction de ça, mais les parents, il les conseille aussi. D'accord. Mais il n'y a pas de conséquences, hein ? Selon toi, il n'y a pas de conséquences. Bon, selon moi, il n'y a pas de conséquences. Si tu sais que c'est le seul qui est là, il n'y a pas de conséquences. D'accord, voilà. À moi, c'est que tu as beaucoup, hein ? J'avoue, voilà, il y a des conséquences. Là, il faut rendre ça privé. D'accord. D'accord, merci, bonne soirée à toi. Merci, à vous aussi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment tu vas ? Très bien, et vous ? D'accord, décidément, j'interviewe aujourd'hui les gens du groupe local. Oui, oui. Il y a peut-être nombreux à passer ici. C'est votre groupe ? Oui, 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 oui. D'accord, pas de souci. La question est la suivante. Pour ou contre le fait d'afficher sa relation amoureuse ? Bon, ils sont à la fois pour, ils sont à la fois contre. Ils sont à la fois contre. Ah, mais là, nous, on ne comprend rien, là. Il faut nous expliquer pour et contre en même temps. Voilà. Le contre parce que la relation peut ne pas aboutir. Voilà, quelque chose. On peut s'afficher et puis après, bim, vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, pour aussi, parce que si vous vous aimez ou si vous êtes réciproque, vous pouvez vous afficher justement pour, tu vois, non ? Pour montrer au monde entier. Oh, non. Et au rival aussi ? Au rival, bien sûr. Surtout ? Surtout. D'accord, mais tu n'as pas peur de la vie des parents vu que tu es encore une étudiante et tout ? Bon, si les parents savent, il n'y a aucun souci. Celles-ci ne savent pas, bien sûr. Même plus que les parents ne vont pas trop sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il n'y a pas de peur à afficher sa relation. D'accord, vous êtes en cours présentement ? Oui, oui, je suis en cours. Est-ce que vous affichez celui avec vous êtes présentement ? Avec qui vous êtes là ? Non. Merci. Ce n'est pas sérieux ? Non, ce n'est pas que ce n'est pas sérieux, mais je veux d'abord attendre avant de... Il n'y a pas longtemps, vous êtes ensemble. Il n'y a pas longtemps. D'accord. On espère que ce soit sérieux pour que tu l'affiches. Amen. Merci, bonne soirée à toi. Merci. Comment tu vas ? Ça va bien. D'accord. Pour ou contre le fait d'afficher sa relation amoureuse ? Bon, je dirais contre. Non. Je crois non. Parce que... Bon, ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend. D'accord, ok. Donc, on t'écoute alors. Ça dépend un truc. Moi, par exemple, à mon stade, je ne pense pas que c'est bien d'afficher sa relation. Parce que tu es étudiante, bon, tu es avec quelqu'un, au cheminée, on peut dire que les parents ne sont pas au courant de quelque chose. Et puis, tu te mets à t'afficher sur les réseaux sociaux. On ne sait même pas un truc. Il fait quoi ? Mais bon, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Au moins quand tu es quand même casée. Encore le mec est casé, quoi. Ton mec, il est casé. On peut dire toi aussi, t'es casé. Tu fais quelque chose de bien. Tu peux t'afficher sans problème. Il n'y a pas quelqu'un qui va te juger. Mais quand tu n'es pas encore casée, c'est mieux de vivre cachée. C'est mieux de vivre cachée, quoi. Vivant cachée, c'est évident beaucoup de problèmes. Mais il y a d'autres filles. Dis-le, il y a d'autres filles qui vont te dire mais attends, est-ce que tu aimes vraiment ce ton, en fait ? Bon, c'est pas le fait de rendre ta relation publique qui... c'est pas le fait de rendre la relation publique qui trouve réellement que tu l'aimes. Si tu l'aimes, moi, tu peux l'aimer. Tu vas l'aimer, mais c'est pas parce que vous allez pas tout vous appuyer sur la raison. C'est ce qu'on va dire ah, tu aimes ton gars, tu aimes ton gars, mais tu n'as pas ton gars. D'accord. Merci ma chérie. Bonne soirée à toi. Merci. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Merci d'avoir été en notre compagnie tout au long de cette émission. Et on se dit à bientôt pour un prochain numéro du Micrototoir. C'est le week-end. Profitez-en pour reposer, voilà, pour vous échanger les idées et surtout pour rester avec votre famille quand on a vu qu'une seule fois, apprécier ce que vous avez avant qu'il ne soit trop tard. Sur ce, à bientôt. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501